... Le secret avait été bien gardé et la surprise d'autant plus grande. C'est bel et bien l'écureuil de la gendarmerie d'Egleton qui s'est posé sous les yeux émerveillés des 141 jeunes en séjour SNU à Vichy. Volontaire pour le service national universel, la cohorte a pris ses marques au centre Omnisport de Belle-Rive-sur-Alié, arrivée dimanche dernier de cinq régions de France, Isère, Rhône, Cantal, Haute-Loire et Île-de-France. Ces jeunes volontaires âgés de 15 à 16 ans vont durant 15 jours pouvoir développer leur engagement civique, leur esprit de cohésion et leur sens des responsabilités. Le SNU est le fruit d'un travail collectif entre l'éducation nationale, la défense et l'IHEDN, Institut des Hautes Études de Défense Nationale, pour remplir cette mission d'éducation populaire, professeurs, acteurs du monde associatif, sécurité civile, gendarmes, policiers et militaires, tous vaut donner de leur temps pour faire de ce séjour une parenthèse inoubliable, forte en découvertes et émotions. L'Allier est le premier département de la région Auvergne-Rhône-Alpes par le nombre d'inscrits. Résultat, il n'y aura pas un, mais deux stages cette année dans l'Allier, le premier à Vichy et le deuxième en juillet à Neuvis. Lors de la cérémonie d'ouverture, Madame Valérie Hatch, préfète de l'Allier, a tenu à s'adresser solennellement à tous ces jeunes volontaires. Je suis admirative de cette jeunesse qui s'engage volontairement. La France a besoin de jeunes comme vous, solidaires, responsables et engagés. Vous êtes les bâtisseurs de cette société de l'engagement dont la France a besoin. Votre programme va être chargé. Vous allez être sensibilisés aux thématiques de sécurité, d'environnement, d'égalité, de mémoire ou encore de laïcité. Mais je ne doute pas que vous ressortirez de ce séjour heureux. Heureux d'être des citoyens appartenant à une grande nation, la France. Heureux d'être des jeunes adultes accomplis. Heureux d'avoir découvert de nouveaux horizons. Ayez à l'esprit durant ces prochains jours que vous êtes les ambassadeurs et ambassadrices d'un SNU probablement généralisé à toute une classe d'âge dans les années à venir. Ambassadeurs et ambassadrices de nos valeurs républicaines, essentielles pour unir notre pays encore davantage. Ambassadeurs et ambassadrices d'une société de l'engagement qui saura faire face aux grands défis de demain. Vous êtes les ambassadeurs du SNU, vous étiez là à ses débuts. Soyez-en fiers. Le SNU, un stage basé sur le volontariat mais qui pourrait s'inscrire dans un programme classique d'éveil à la citoyenneté dans quelques années.